abonne toi et active la cloche coucou à chaque fois que je veux vous présenter ce petit parc et bien j'oublie toujours alors là on y va je vous le montre allez go on rentre là vous avez des petites maisons là apparemment ils font des travaux je sais pas je vous avais juste montré les sapins de noël quand ils avaient fait le petit déco de noël qui est magnifique ici c'est des foyers pour les personnes âgées regardez comme c'est mignon quand même voilà c'est bien sûr il n'y a plus d'arbre il n'y a plus ça mais sinon il y a beaucoup de fleurs c'est super joli voilà c'est un ehpad voilà franchement ils sont bien barricadés ils sont bien c'est mignon comme tout je sais pas c'est ehpad ou foyer pour personnes âgées j'en sais rien en fait ah par contre ce que je vais vous montrer c'est ça c'est le compost alors vous avez le compost il est fermé c'est tous les dimanches matin qui viennent alors vous pouvez mettre dedans des fruits et des légumes abîmés des épluchures du thé avec ou sans sachet du café avec ou sans filtre et des végétaux feuilles mortes vous pouvez mettre du papier craft sans encre et des cartons bruns c'est à dire les cartons de pour les oeufs là vous avez la maturation on laisse reposer pour et vous pourrez bientôt l'utiliser et après ce qui est dedans le bac de maturation et bien on va mettre des plantes et bac de stoscage des matières sèches voilà eh bien en fait ici on va tout simplement après le dimanche ils viennent ils ouvrent le cadenas il s'étale comme ça là ici avec des grandes fleurs des grandes bâches et il ramasse tout ce qui est à mettre dans les plantes c'est principalement pour mettre dans les plantes un mais bon voilà c'est pas c'est du compostage et ça évite le gaspillage et là vous en avez trois autres qui sont en macération ici vous avez les toilettes du petit parc mais ce petit parc il est magnifique il ya personne qui va vous imaginez tant mieux il n'a que des enfants quoi alors là regardez cet arbre comment il est sublime vous avez des petits bancs vous pouvez vous asseoir c'est vraiment tranquille c'est à trois pas de chez moi voilà moi ce que je déplore c'est le malheureusement quand c'est sec comme ça c'est pas agréable là par contre voyez vous n'avez pas ça regardez cette plante je sais pas ce que c'est c'est joli je sais pas ce que c'est que cette plante moi je demande à corentin le fleuriste j'ai aucune idée de ce que c'est mais c'est joli et ça regardez vous avez différentes c'est dommage qu'ils n'ont pas marqué ce que c'est voilà en fait on redécouvre les choses là il s'est en train de fleurir c'est vraiment très agréable de redécouvrir la nature telle qu'elle est voilà je vous montre parce que c'est vraiment je ne qu'un ne sait peut me le dire ah ouais je ne sais pas voilà tout le long et puis après on avait fait il y avait un concours et ils ont fait un tag bah ouais ça représente bien voilà ivry sur scène ça représente bien regardez le petit oiseau qui est là hop il vient de partir oui ils sont dans leur univers voilà je vous montre ce petit parc et qu'est vraiment au petit moment de fraîcheur et que personne ne saccage ça c'est super important et là vous avez le petit terrain de jeu pour les enfants regardez cet arbre cet arbre gigantesque en fait les gens qui passent ils vont juste ici là pour aller de l'autre côté pour traverser puis pour aller dans le centre commercial juste à côté où il ya un permarché ils font ça principalement et voilà et là normalement vous avez le un petit mont qui est trop mignon où il ya plein de fleurs vous avez des pots oui regardez moi il s'accage rien là franchement il s'accage rien du tout c'est tellement joli franchement et c'est surveillé à 18 heures il y'a plus personne voilà et là logiquement vous devez revoir des fleurs des primes vert mais il y en a plus beaucoup ça me rappelle ma jeunesse qu'est ce que ça vous rappelle les primes vert mon père il avait bon maintenant ils sont dans un appartement mais mon père il avait un il avait une maison il y avait des primes vert et bien un truc bref c'était trop joli j'ai un souvenir mon père a vendu la maison et il y a mon petit chat chanel qui est enterré dedans et je l'aurais jamais enterré là si j'avais si je savais qu'ils avaient déménagé malheureusement ils ont déménagé une semaine après et c'était pas prévu du tout qu'ils vendent l'appart de la maison j'ai pas compris à biscottes biscottes tu peux nous dire quelque chose biscottes c'est deux gars et un chien je vous recommande d'aller vous abonner à leur chaîne ils sont trop marrant ils sont trop mignons ils ont des boutiques ils se lancent dedans franchement c'est ça marche bien et je suis contente pour eux voilà et là bon ben les armes ne sont pas en fleurs la recyclage des sapins de noël c'est à dire qu'on peut déposer ça je savais pas mais moi j'ai acheté un four on peut déposer nos sapins regardez c'est encore beau les sapins ça c'est des norman voilà donc on peut déposer les sapins là et puis c'était là où il y avait ici il y avait tout le petit sapin de noël je sais pas si vous vous rappelez c'était tellement mignon voilà j'avais besoin de vous faire cette petite vidéo tranquillou avec diverses variétés de plantes toujours des des petits bancs partout mais les gens ils vont essentiellement pour faire ce que je vais faire c'est à dire aller de l'autre côté voilà regardez voilà on va sortir alors faut savoir que là une fois ici exactement là je me suis pris la porte je mais j'étais ouverte mais un truc la porte elle s'est refermée sur moi mais d'une puissance voilà alors je vais vous montrer quelque chose d'incroyable est-ce que vous le voyez c'est un des sols qui est en région parisienne en île de france c'est le moulin mais un vrai moulin quoi ils l'ont laissé malgré qu'il y a les bâtiments et tout ça ils ont laissé ce moulin et je tenais vraiment à vous le montrer on va aller devant hein je vais vous montrer devant alors on y va on va traverser on va se faire escraver rouge voilà vous avez vu ça ce qui est déplorable il y a une petite école maternelle à côté ce qui est déplorable c'est qu'il n'y ait pas de jardin de parc pour qu'on puisse se balader mais d'un autre côté ça leur est dénaturé voilà alors je vous le montre là on arrive à paris là on est encore à ivry dans peu de temps on est à paris c'est moi je suis vraiment à paris plutôt qu'il regardez alors on va ça il y a une piste cyclable allez tout le monde voilà avec ses ailes meunier tu dors ton moulin ton moulin va trop vite regardez regardez la porte du moulin les fenêtres je tenais vraiment à vous montrer ça et là c'était l'école où allait mon fils il était en privé chez les sœurs voilà c'est notre dame de l'espérance et là vous avez une école et regardez ça non mais regardez le moulin avec l'échelle on fait le tour à allez on va pas aller sous l'échelle parce que là c'est une grosse échelle mais on peut faire le tour on monte comme ça et là il y a une autre porte voilà il y a un pigeon et là vous avez ben ce qu'il maintient peut-être je sais pas vous avez vu allez je tenais vraiment à vous montrer ça après les paris est juste là paris est juste à 200 mètres là vous avez le symbole je sais pas si vous le voyez attendez là ce symbole là que vous voyez là l'alliance il paraît que c'est l'alliance entre paris et ivry voilà parce qu'avant ivry c'était une partie paris apparemment c'est ce que j'ai compris voilà et là pas beau ça bon et bien voyez le bâtiment orange et ben après c'est paris voilà il ya le périph et c'est paris j'espère que la vidéo vous aura plu abonnez vous liker partagez commenter abonne toi et active la cloche